Ce 20 janvier 2019, tout semble s'arrêter sur la place d'armes du camp Sundiata Keïta de Kati. Le temps d'une journée historique pour l'armée malienne, une journée d'hommage et de reconnaissance aussi. Revoilà les chefs suprêmes des armées. Le président de la République était un habitué de cette place d'armes chargée de souvenirs. En face, une stèle en hommage aux morts pour le Mali, au pied de laquelle le premier acte présidentiel du jour est accompli. L'instant est chargé d'émotions, puis rétentit l'hymne national. A l'image du président de la République, ici le Mali est dans tous les cœurs. Pour cette fête de l'armée, les forces de défense et de sécurité sont au complet. C'est un véhicule de commandement à bord duquel les chefs suprêmes des armées passent en revue des troupes. Un autre moment important pour saluer notre outil de défense, notre fierté nationale. Ce sont des clés de nouveaux engins blindés, des équipements qui vont renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. L'acquisition de ces matériels modernes permet surtout de sécuriser le trafic fluvial. Avec ces vedettes dont 5 blindés, pour l'instant, mais il y en aura sûrement d'autres, la capacité d'intervention rapide, presque à fond plat, cela va sécuriser le trafic fluvial, qui est important dans un pays comme le nôtre, comme dans tous les pays d'ailleurs du monde. Le fleuve, dans le développement des pays, je le dis souvent, est essentiel et très important. Ce qu'on peut transporter par la voie fluviale n'a pas de communes mesures avec ce que l'on peut faire par transport terrestre. Nous avions depuis quelque temps remarqué que régulièrement, sur les passages de bateaux de la Coubanave, certaines attaques avaient été faites contre les passagers. Désormais, ces bateaux seront absolument sécurisés. Le trafic fluvial sera sécurisé. Notre choulerait cela. Comme nous l'avons souhaité, que les vecteurs aériens soient améliorés. Améliorer les vecteurs aériens pour une maîtrise parfaite du ciel malien. Les efforts d'équipement vont continuer pour plus d'efficacité de notre armée. Nous irons partout où besoin sera pour que notre armée soit la mieux qualifiée possible. Je l'ai souvent dit, l'armée c'est l'outil de décision politique d'un pays, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et dans le contexte du Mali, que vit le Mali aujourd'hui, en zone sahélienne, agressée, au combien ? S'il y a un besoin important, essentiel aujourd'hui, à l'acquietude des populations, c'est bien la question de la paix et de la sécurité. La question de la sécurisation de nos villages, de nos villes, de l'aller et venir, et que les Maliens puissent dormir, rassurés, quant à leur sécurité. Le gouvernement y veille et nous y veillons quotidiennement à faire encore plus dans ce domaine-là. Je le dis, je le répète encore, la lutte contre le terrorisme, c'est la gagnée. Nous la gagnerons, Inch'Allah, cette lutte-là. Notre peuple est déterminé, résilient, mais combatif. Et nous avons le devoir et mission, nous, à faire en sorte qu'il soit au rendez-vous de l'histoire. Et il le sera, Inch'Allah. Comment ne pas évoquer l'atterrissage accidentel d'un hélicoptère de l'armée de l'air, c'est Samélie, ici même à Kati. Un bon chef suprême des armées, le président de la République a eu des mots justes pour rassurer tout le monde. Nous avons déploré, malheureusement, un exercice, la perte d'un hélicoptère. Cela arrive aussi. Mais cela me profite d'ailleurs pour rendre hommage à l'équipage, à ces deux jeunes officiers qui étaient à bord. Et Kala Soubana Wattala, heureusement, nous a permis qu'ils aient la vie sauvée. Mais c'était dans leur métier, dans l'exercice de leur travail. Et je sais qu'ils en ont été très députés, qu'ils ne le soient pas. Ils ont été braves, ils sont braves. Et j'ai confiance en eux. Voilà qui est clair. Avec ce soutien fort du chef de l'État, les forces de défense et de sécurité sont plus que déterminées à réussir leur mission régalienne. La démonstration à travers ces défilés. Un défilé auquel toutes les unités de l'armée ont participé, sous l'œil parfois du geste admiratif du chef suprême des armées. Comme le président de la République, la satisfaction est le mot le mieux partagé ici. Un défilé qui aura donc rassuré tout le monde sur la capacité de notre armée à faire face au défi sécuritaire. Un défilé du service soutien, sous le défilé d'un fledgé. Merci.